... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 21 janvier. Au sommaire, mise à jour du BOS sur les frais professionnels, usufruitier de part sociale d'une société civile et taxe d'aménagement. C'est parti. ... Dans la mise à jour du BOS du 24 décembre 2021, la direction de la Sécurité sociale apporte plusieurs précisions et clarifications en matière de frais professionnels. Parmi elles, une précision est apportée à l'exonération des indemnités kilométriques puisque le BOS indique qu'en cas de covoiturage, seul le propriétaire du véhicule peut bénéficier d'une indemnité pour un trajet donné. Une autre précision concerne les allocations forfaitaires versées par l'employeur pour rembourser des frais du salarié comme les frais de restaurant ou d'hébergement en cas de grand déplacement. Ces allocations sont présumées utilisées conformément à leur objet et donc exonérées sans avoir à justifier de la réalité des dépenses dans la limite des montants prévus par la réglementation. Le BOS indique désormais que lorsque l'employeur verse une allocation supérieure au montant prévu par la Convention collective, cela ne remet pas en cause l'exonération sur présomption d'utilisation conforme lorsque son montant est inférieur ou égal à la limite prévue par l'arrêté de la réglementation de sécurité sociale. Conséquence du décès du propriétaire de part sociale ou technique de transmission d'entreprise de son vivant, le démembrement de titres sociaux est une situation courante. Usufruitier et nu propriétaire se partagent alors des droits différents sur les mêmes titres. Ainsi, le droit de vote dans les assemblées appartient en principe aux nus propriétaires sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier. La question s'est posée concernant une autre prérogative, celle qui appartient à l'associé non gérant d'une société civile de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Ce droit peut-il ou non être exercé par l'usufruitier de part d'une société civile ? C'est possible, répond la Cour de cassation dans un récent avis, mais dans certaines circonstances uniquement. En effet, l'usufruitier de part sociale ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé qui n'appartient qu'au nus propriétaire. Pour autant, il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. La taxe d'aménagement doit être réglée à l'occasion de la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de bâtiments et d'aménagement de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme, un permis de construire ou une déclaration préalable. Cette taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou d'aménager en deux fractions égales ou en une seule fois si son montant est inférieur à 1 500 euros. Elle résulte de l'application du taux voté sur délibération de la commune, du département et de la région au produit de la surface taxable par une valeur forfaitaire au mètre carré. Les valeurs forfaitaires sont actualisées tous les ans. Celles-ci sont en forte hausse en 2022 par rapport à 2021. Pour les autorisations de construire accordées en 2022, elles sont fixées à 929 euros en Ile-de-France et 820 euros hors Ile-de-France. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiducière. Je vous souhaite un très bon week-end à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...